L'habituel calme de la forêt d'Aiton est troublé par les employés de l'Office national des forêts. En partenariat avec l'ONF et la région, la commune de Crissinatche vient de lancer un projet de logement fabriqué tout en bois. Un mélange de châtaigniers et de palariches. Ce bois-là, il est utile pour l'industrie, mais surtout il permet à la forêt de se renouveler correctement parce qu'il vaut mieux récupérer le bois, il vaut mieux exploiter les bois pour qu'ils soient utilisés par la société plutôt que de les laisser mourir sur place. Donc on ne détruit pas la forêt en coupant les arbres, on la gère. Ces palariches vont être amenés à la scierie à Albertach, puis à la menuiserie à Pontellet. Ils retourneront à Crissinatche début avril pour le début des travaux. On fait travailler des gens sur place, on est dans les circuits courts, et tout ça fait que c'est une volonté politique et en même temps volonté de développer et de faire vivre les gens qui vivent dans le rural en montagne. Les trois logements, loués à 6 euros du mètre carré par la mairie, seront construits à la place d'une veille bâtisse abandonnée. Coût du projet 580 000 euros pour un total de 210 mètres carrés de surface habitable. Il vient s'implanter dans ce village sans consommer de sol, de ressources foncières supplémentaires pour les futures générations. C'est un geste fort, elle fait 40 mètres carrés cette parcelle, et elle va accueillir trois logements communaux, donc trois familles et trois foyers potentiels. Cinq familles ont déjà envoyé une demande de location à la mairie. La plupart comptent résider à l'année au village. La livraison du chantier est prévue pour la fin de l'année 2018. La livraison du chantier est prévue pour la fin de l'année 2018.